C'est un plaisir de continuer. On a déjà parlé dans un autre panel ce matin de SMART, mais ici on va en parler sous un tout autre angle. On va s'intéresser vraiment à ce que fait SMART. Et donc dans le cadre de ce panel qui envisage la... alors comment ça avait été formulé, le potentiel démocratique des expérimentations en cours. Le titre est un petit peu compliqué, pour ne pas dire sans doute très obscur pour vous, parce qu'il y a toute une série de termes qu'on essaye de mettre au point dans le cadre de cette recherche en particulier. Et je pense que ça va se clarifier, j'espère, du moins c'est l'enjeu avec notre présentation. Alors, moi je vais introduire ici le cas, et puis je vais passer la parole à Julien. Donc on est dans le contexte... Pourquoi on s'intéresse ici à la question qu'on va essayer de déployer ? Nous sommes dans un contexte où les stratégies des entreprises, en fait des sociétés commerciales, depuis donc 30 ans, visent à transformer leur forme sociétaire pour pouvoir échapper à leur responsabilité d'employeur. Donc elles cherchent à se reconfigurer en évitant ces responsabilités, et le terme que David Weil a proposé, de fishering, est très porteur, parce que je pense que cette métaphore du sol qui se dérobe finalement sous les pieds des acteurs organisés du monde du travail qui étaient les syndicats, est très parlant. On va y revenir. Alors la perspective avec laquelle on aborde donc ce problème-là, c'est une perspective épistémologique qui s'ancre dans la proposition de Jürgen Abormas de développer des sciences sociales critiques, c'est-à-dire des sciences sociales qui visent, qui reconnaissent un intérêt de connaissance d'émancipation comme moteur, si vous voulez, de la connaissance, c'est-à-dire que le chercheur se met en position de contribuer à une meilleure compréhension de la société dans le but d'équiper les citoyens à pouvoir choisir leur avenir, en fait. Donc s'émanciper, s'émanciper des formes de domination qu'il est, qu'on traîne actuellement. Et c'est là que nous, nous nous positionnons. Abormas, on identifie deux autres, le contrôle, l'intercompréhension. On peut en reparler si vous voulez, mais on en a parlé un peu ce matin. Alors l'horizon avec lequel, en fait, qu'on déploie en arrière-plan de tout l'examen de cette recherche, c'est l'horizon de démocratisation du travail. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'affirmer que le travail, que l'économie devrait être démocratique, que par exemple l'objectif de démocratie économique est une priorité. Ça, c'est un point de vue qu'on peut tenir comme philosophe, par exemple, je pense aux travaux de Robert Dahl. Ici, c'est une proposition qui est évidemment parente, mais qui est sociologique, c'est-à-dire qu'on pense pouvoir reconnaître dans le développement des formes sociales un principe de démocratisation. En même temps, il y a d'autres principes, un principe de despotisme, clairement, qui est à l'œuvre et qui travaille aussi les relations économiques. Et donc, en tant que chercheur, on essaye de voir quels sont, dans le réel, les traces de cette démocratisation possible du travail et donc de l'entreprise. L'ambition qui nous anime, c'est une ambition qu'on pourrait appeler reconstructive. Là, c'est un terme qu'on reprend à Jean-Marc Ferry, dans un philosophe français, philosophe politique français et éthicien, qui a écrit un livre en 1996 qui est intitulé « L'éthique reconstructive ». L'enjeu, c'est d'essayer de se, au travers des intuitions critiques des acteurs sur leur propre situation, de reconstruire les formes du rapport social qui seraient leurs formes, les formes souhaitées par les acteurs eux-mêmes, dans le cadre de cet horizon de démocratisation. Alors, c'est avec ces concepts-là, disons qu'on va approcher ce cas de Deliveroo et de son rapport à Smart ou de Smart dans son rapport à Deliveroo, sachant qu'aujourd'hui, il y a justement une grande assemblée générale de travailleurs, des coursiers à vélo qui se tient à Bruxelles, où Deliveroo est le centre de l'attention et où ces travailleurs essayent de s'organiser, essayent de se mettre au point sur les meilleures stratégies possibles en se réunissant au niveau, en fait, il y a des représentants de tous les pays d'Europe. Alors, je vais juste introduire, parce qu'on n'a que 15 minutes et c'est peut-être le moins intéressant. Donc, le périmètre de l'entreprise, en fait, c'est cette question-là, cette question du fishering, que cette question travaille. Le périmètre de l'entreprise est posé de manière très différente dans, évidemment, différentes disciplines. ou même courant dans chaque discipline. Il n'est même bien souvent pas du tout pensé comme un enjeu. Et nous, on essaie ici de le constituer, si vous voulez, comme un enjeu. Du point de vue du droit social, c'était fondamental, évidemment, de savoir quel était le démos, disons, des travailleurs qui étaient pertinents pour être concernés par une négociation qui concernait un employeur bien identifié. Et tout le compromis fordiste, évidemment, est fondé sur l'idée qu'il y a moyen d'identifier quel est le périmètre de l'entreprise et que l'entreprise, en fait, ne va pas chercher à miner ça. L'actualité, c'est qu'évidemment, l'employeur et les entreprises ont cherché à miner cette possible identification de l'ensemble des travailleurs qui étaient concernés par, en fait, l'activité et la vie de l'entreprise. Et ça fait partie, aujourd'hui, des défis qui sont devant les sciences sociales que, justement, contribuaient à essayer de réidentifier ces travailleurs et puis, de manière encore plus générale, je dirais, de mettre au point un concept, une description de l'entreprise qui peut être utile aujourd'hui. Dans la théorie économique libérale, c'est juste pour le mentionner quand même que, justement, cette question du périmètre n'est pas nécessairement un problème pour tout le monde ou n'est même pas nécessairement une question pertinente pour tout le monde. Et dans la théorie économique libérale, on pratique, pardon, ce que j'appelle donc une réduction à être corporationnelle, c'est-à-dire une réduction de l'entreprise à sa structure légale, juridique, qui, en fait, est la structure de... qui... l'entité qui structure les rapports des apporteurs de capitaux entre eux. Ça, c'est la société anonyme. Et donc, là, on a une réduction à de nombreux niveaux qui fait que le problème tel qu'elle ne peut pas se poser, la réduction du travail à sa dimension instrumentale, la réduction de... l'entreprise, donc, à, finalement, une société anonyme qui est la mieux positionnée pour gouverner, en fait, l'entreprise, sachant que cette rationalité instrumentale doit se déployer à tout niveau de la vie de l'entreprise et que l'investisseur en capital est l'agent qui représente le mieux, qui est le meilleur porteur de cette rationalité instrumentale. Ce sont... C'est une manière de voir les choses qui est très, très éloignée de ce qu'est descriptivement la réalité et du travail et de l'entreprise. Et donc, c'est contre ça qu'on essaye de... de construire en tant que sociologue critique des... une approche alternative, des concepts et on va essayer maintenant de voir comment, justement, dans le cadre d'une recherche qui est une enquête collaborative avec et chez Smart, on est confronté aussi à ce problème dans le cadre de l'économie de plateforme et donc d'une coopérative, on pourrait se dire, dans une coopérative, tout va bien. Donc, moi, je vais me permettre d'introduire un peu ce que c'est Smart de façon extrêmement rapide. C'est une structure qui a été créée il y a une vingtaine d'années et au départ qui consistait essentiellement à diffuser de l'information pour les travailleurs artistiques et les techniciens du spectacle sur ce que c'est le droit du travail et comment ils peuvent y rentrer et entre autres, tout simplement, en faisant des photocopies de contrat type qu'après, ils allaient dans toutes les institutions avec ces contrats-là. Et donc, il y a un enjeu, comme l'a dit Philippe, qui a été celui de l'extension du public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus seulement ces professionnels-là ce qui pose d'ailleurs ce qui est une des critiques que formulent les organisations syndicales à l'égard de Smart, mais aussi et surtout, au fur et à mesure du temps, et c'est une complexité, il y a une multiplicité d'expériences qui ont été faites pour trouver des solutions plus pérennes que celles de cette simple photocopieuse, et sites d'informations jusqu'à ce qu'ils soient aujourd'hui, dans la plupart du temps, l'employeur de ces salariés. Et donc, l'enjeu de les rendre, de rendre ces membres qui ont historiquement les travailleurs du secteur artistique salariés de Smart, c'est celui de leur donner accès à la sécurité sociale des salariés. Mais, et c'est ça ce qui fait sans doute la spécificité de Smart sur cette question-là, au nom de la défense de l'autonomie de ces travailleurs, considérant que ce sont des travailleurs autonomes, indépendants, freelance, le vocabulaire évolue fameusement, ils ne vont pas s'impliquer dans la définition du travail, ils ne vont pas exercer leur rôle, leur pouvoir de subordination en tant qu'employeur, et ils vont laisser le membre et ses clients négocier le tarif et le contenu des services ou des produits de façon tout à fait autonome, ce soit dit en passant, sans qu'il y ait un contrat qui soit signé entre ces deux entités parce que tout transite systématiquement par la plateforme de Smart à ce moment-là. Le problème qui se pose dans ce cadre-là, c'est qu'en favorisant l'autonomie et en ne se mouillant pas dans cette relation-là, dans un premier temps en tout cas, ils ne se donnent pas non plus les moyens de traquer les travailleurs qui ne seraient pas... Enfin, d'identifier et puis de pouvoir agir sur les travailleurs qui ne seraient pas autonomes, ce qui est justement le cas, comme Dominique Médel rappelait ce matin, des travailleurs de plateforme qui se voient... dont les modes de travail sont prédéterminés par l'algorithme et les tarifs sont définis de façon unilatérale par la plateforme. Il n'y a pas du tout de négociation comme c'est le cas pour les autres travailleurs de Smart ou en tout cas pour une partie des autres travailleurs de Smart. Et donc, il n'y a pas de négociation avec le client sur le prix, et la prestation doit être conforme à des standards qui sont édictés par la plateforme. On ajouterait à ça en plus qu'il y a des rémunérations qui sont largement inférieures au minima légaux du salariat. Et donc, les gens qui utilisaient Smart au début pour être salariés dans leurs prestations avec les plateformes de livraison de repas à domicile, ils déclaraient un nombre d'heures inférieur à ceux qui prestaient effectivement pour pouvoir avoir le minimum légal sur les trois... pour pouvoir en Belgique en tout cas atteindre le minimum des trois heures légales. Ils avaient une enveloppe et ils disaient qu'ils avaient travaillé trois heures alors que dans les faits, ils avaient dû travailler six heures pour avoir ces revenus-là. Et donc, on arrive alors à la question de la façon dont Smart a géré ça. c'est devenu un problème à partir du moment où ils ont pris conscience de l'ampleur du phénomène à l'intérieur de la structure. C'est-à-dire qu'en début 2016, en fait, depuis 2013, il y avait déjà une série de coursiers qui passaient via une autre plateforme concurrente qui s'appelle Tekitizy. Il y avait déjà une centaine de coursiers qui étaient salariés via Smart, les autres étant indépendants. Et puis, début 2016, Deliveroo arrive sur le marché. Ça fait un boom, une croissance énorme dans le nombre de coursiers. Au mois de mars, on se retrouve avec plus de 400 coursiers via Smart. Et une prise en compte à ce moment-là de la situation très particulière de ces personnes-là au sens où, premièrement, c'est aussi un souci commercial de Smart qui s'est rendu compte qu'il y avait plein d'accidents du travail avec ces travailleurs-là vu les primes, vu le fait que leur rémunération était entre autres liée à la vitesse à laquelle ils allaient parvenir à effectuer les courses. Et donc, il y avait une espèce de... Ils étaient poussés dans le dos pour prendre des risques par l'algorithme pour le dire rapidement. une rémunération à la course et une rémunération extrêmement faible. Ce qui a poussé Smart, en tant qu'employeur de ces coursiers, à entamer une négociation et donc une convention commerciale, pas une convention collective de travail et donc vraiment une relation entre les deux contractants de ce contrat commercial entre Smart et Tequit Easy ou Deliveroo pour faire en sorte que Smart ait les moyens de respecter la loi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont parvenus à faire imposer un paiement horaire, un minimum de trois heures de travail, le défraiement sur la réparation des vélos, sur l'usage du téléphone, sur le contrôle technique des vélos, une formation en sécurité et puis après, ils ont donné des casques aux coursiers et d'autres matériels de sécurité. Mais au mois de juillet 2016, à la fin du mois de juillet, une de ces deux plateformes est déclarée en faillite et les travailleurs se retrouvent donc sans emploi. Mais ils sont, parce qu'ils ont travaillé, si mes souvenirs sont bons, la faillite a été déclarée le 26 juillet, c'est mon anniversaire, je m'en souviens. Et donc ça veut dire que les coursiers ont travaillé pendant 26 jours et ils n'ont pas été rémunérés à la fin. Or, dans le cas de... Ils n'auraient pas été rémunérés. En tout cas, ceux qui étaient indépendants n'ont pas été rémunérés. Les restaurateurs n'ont pas récupéré non plus ce que la plateforme leur devait sur ce qu'ils avaient presté sur le mois. mais les coursiers Deliveroo qui passaient, les coursiers Tectizzi qui passaient via la plateforme Smart, ils ont été rémunérés pour leurs prestations. Ils ont, en montant de 400 000 euros qu'on compte aussi de les cotisations sociales que Smart a payées pour ce mois-là aussi grâce à la mutualisation qui était offerte en s'intégrant à l'intérieur de la structure. Je veux vraiment que j'avance plus vite. Peut-être qu'on le dire que pour... Mais ça n'a pas arrêté l'intérêt de Smart pour l'encadrement de ces pratiques-là et au mois de septembre ils sont parvenus à établir un système qui automatisait la communication entre la plateforme qu'utilisait les coursiers pour se déclarer au travail et la plateforme déclarative de Smart pour faire en sorte que ce que je vous disais tout à l'heure qu'on déclare un nombre d'heures inférieures à ceux qui sont effectivement pressés que ça, ça ne puisse plus se passer. Ce qui a continué à susciter un espèce d'engouement pour les coursiers à venir via Smart pour travailler chez Deliveroo et ce n'est pas n'importe quel coursier c'est important de le signifier parce que le discours officiel j'étais encore il n'y a pas longtemps avec le porte-parole de Deliveroo en France qui disait que de toute façon c'est que des étudiants mais en fait c'est faux comme ils sont une plateforme et qui ne sont pas l'employeur ils ne communiquent pas ces chiffres-là mais en fait en étant chez Smart on voit que par exemple Smart dans les coursiers il y en a 16% qui étaient quasi en temps plein et en tout cas qui n'étaient pas des contrats étudiants certes il y a 85% d'étudiants mais il y a quand même des gens qui prestent 35 heures 40 heures il y avait quelqu'un qui vient de publier une carte blanche dans le soir aujourd'hui un journal national en Belgique qui explique qu'il a fait 20 000 km via Smart donc ce qu'on dit sur le fait qu'il y a un énorme turnover c'est vrai pour une partie mais il y a aussi des gens qui font ça comme métier mais suite à ce et donc dans ce cadre-là Smart a décidé qu'elle avait aussi un rôle à jouer par rapport à la constitution de la voie à la prise en compte de la voie de ces travailleurs et donc est en rentrée dans une concertation sociale avec les organisations syndicales pour pouvoir après sur base de cette convention collective sur laquelle ils étaient en train de travailler imposer d'autres relations commerciales à Deliveroo mais au moment deux jours après que cette réunion ait lieu Deliveroo annonçait dans la presse sur le refus catégorique de continuer à travailler avec des coursiers qui passeraient par Smart et donc depuis le 1er février 2018 tous les coursiers qui passent par Smart sont les indépendants payés à la course et en plus avec une réduction progressive depuis lors du paiement du montant de ce paiement ce qui nous importe de souligner ici c'est que Smart a réalisé quelques petites choses sans doute pas grandiloquentes mais qu'elles ont il y a au moins ce qui n'était pas le cas dans les autres dans beaucoup dans un nombre important d'autres pays c'est l'idée d'un salaire minimum qui a été respecté et une forme minimale d'autonomie collective de ces travailleurs c'est-à-dire une forme de négociation on n'est plus tout seul face à la plateforme et il y a une constitution progressive d'un collectif de coursiers qui a été soutenu par Smart entre autres et une capacité à peser sur certaines décisions on n'est pas dans sa forme maximale mais alors pour conclure les trois voies qui s'offrent pour dépasser cette situation qui a été avortée qui s'est arrêtée en cours de route par une décision unilatérale de Deliveroo ce qui s'est passé ce qu'on a pu observer par exemple au moment de la faillite de Take It Easy il y a eu une volonté de construire une coopérative autonome de coursiers et aujourd'hui ils sont six coursiers dans cette coopérative à Bruxelles et ils ne livrent pas de repas parce que ce n'est pas assez rentable comme activité donc ça c'est une option qui a été sondée mais qui aujourd'hui en gros si on veut le dire comme ça ça a été une rupture pour quelques-uns au lieu de favoriser une espèce de transition pour tous qui est plutôt la voie qui semble être celle sur laquelle s'engagent aujourd'hui les coursiers avec l'âge européenne dont Isabelle vient de vous parler avec une présence syndicale assez importante pour essayer d'encadrer et de soutenir ce dispositif mais on est là sur des espèces de revendications minimales qui sont juste d'avoir un salaire et une protection sociale ce qui n'est pas rien c'est un minimum qu'on ne conteste pas mais dans le discours qui accompagne ça dans le chef de certaines personnes qui supportent ce mouvement on a l'impression qu'il y a une espèce de contrairement à la nostalgie du travail artisanal dont parlait Dominique Méda ce matin il y a plutôt une espèce de ils ne le thématisent pas comme ça j'exagère le trait mais une espèce de nostalgie du travail à la chaîne on voudrait qu'ils redeviennent en fait juste des ouvriers à la chaîne pour qu'on puisse se poser frontalement au patron comme c'était le cas dans une usine Ford et dans ce cadre là on voit mal ce qu'une petite dose de responsabilité sociale des entreprises pourrait faire de plus pour l'autonomie de ces travailleurs c'est à dire qu'ils se retrouveraient alors noyés parmi la multitude de parties prenantes avec les pouvoirs publics avec les habitants du quartier parce que ça fait plein de circulation ils font beaucoup de bruit autour des restaurants on voit mal ce que ça pourrait produire et donc l'enjeu de notre proposition inspirée des travaux d'Isabelle c'est de se dire que en fait si on prend le temps de reconnaître le fait qu'il y a une volonté de la part de ces poursiers qui est répétée et qui est de s'émanciper de certaines formes de salariats il faut poser la question vraiment de la structure de l'entreprise et de se demander qui investit dans cette entreprise alors certes il y a du capital qui investit mais il y a aussi du travail qui investit et l'un sans l'autre ils ne sont rien et si on veut voir comment ces deux corps constituants de l'entreprise peuvent s'ajuster peuvent former des arbitrages démocratiques la voie historique qui a été choisie dans l'histoire de nos sociétés démocratiques c'est celle du bicamérisme économique comme forme de gouvernement légitime pour arbitrer ces intérêts contradictoires entre ces deux institutions et pour conclure sur ça ça ce serait une voie qui pourrait être soutenue qui aurait pu continuer à être soutenue dans le cadre de Smart mais qui devrait dans le cadre d'Eliveroo mais qui devrait aussi pouvoir être soutenue par Smart aujourd'hui en tout cas c'est ce que nous on leur dit par rapport aux autres travailleurs faussement indépendants c'est à dire qu'il faut continuer à organiser collectivement ces travailleurs qui ne sont pas indépendants qui n'ont pas les moyens de peser et c'est en quelque sorte les soutenir dans une pré-constitution de la chambre des travailleurs face à la chambre du capital et leur donner les moyens de peser sur les décisions qui seraient prises par des employeurs qui refusent de jouer le rôle d'employeur mais qui ont besoin de ces travailleurs-là dans le cadre de la chambre des travailleurs et de la chambre des travailleurs et de la chambre des travailleurs et de la chambre des travailleurs